Ok, notre petite voiture est sur le point d'être finie. Dans le fond, on a fait la partie centrale, les ailes, les roues. On peut vérifier si on a vraiment fait les bonnes choses. Ah, ici, effectivement, j'ai une petite erreur par rapport à mon dessin. Ici, je voulais, étant donné que je vais être sûr que le goujon tourne, je dois avoir un diamètre de 0.260. Fait qu'ici, j'ai laissé le même diamètre que les roues ici. Ça fait qu'on va le grossir, tout simplement. S'assurer, ici, qu'on est au centre pour qu'il grossisse du centre. Fait qu'on va faire 0.26. Et voilà. Dans le fond, il vient de le grossir. Lui, on va faire la même chose. Fait que toujours, on va refaire une petite dernière vérification avant de lancer tout ça. Fait que si j'ai corrigé, ici, j'étais à 255. Parfait, le goujon va bien fiter. Je peux faire une petite vérif. Oups. Oups. On voit que ça bouge un petit peu. Ctrl-Z. Parfait. Ctrl-C. Ctrl-V. Je vais m'assurer que ça fonctionne bien. Fait qu'on voit ici, ça fonctionne parce que, dans le fond, la partie bleue, c'est ce que je conserve. Et ici, la partie bleue, c'est ce que je conserve. Donc, la partie bleue, un petit peu, je vais bouger tout ça pour qu'on voit bien comme il faut. Fait qu'ici, la partie bleue, la partie blanche, c'est ce que je garde. Ici, la partie bleue, c'est ce que je garde. Dans le fond, la partie noire ici, entre les deux, c'est vraiment le dégagement entre les deux. Ça fait que j'ai un dégagement. Fait que je suis correct ici, à ce niveau-là. On va éliminer ça. J'ai mes tables qui sont là aussi. Parfait. Même chose là. Même chose là. Fait que tout est correct. Fait que maintenant, il nous reste à créer toutes les pièces dans le fond. Oups. On va se repositionner. Il nous reste à copier toutes les pièces et mettre ça comme il faut sur le brut. Le brut est beaucoup trop petit. Fait qu'on va l'agrandir. On va essayer de mettre ça peut-être à... Étant donné que c'est du contreplaqué, on va essayer d'y aller à 16 pouces. Ça fait qu'on voit que je viens de grossir de beaucoup le brut. Ça grossit ici aussi. Ça fait que maintenant, on va essayer de venir positionner toutes nos pièces. C'est facile pour les roues. Même chose pour les ailes. On va CTRL-C, CTRL-V. On n'a pas à gérer de gauche-droite au niveau de l'aile. Étant donné que du contreplaqué russe, il y a un beau fini des deux côtés. Ici, vous auriez un beau fini sur le dessus. Ou, par exemple, sur du plastique, un fini RCL que vous voudriez garder sur le dessus. Il faudrait peut-être faire une pièce miroir de ça. De toute façon, on va le faire pour celle-là. Ici, bien sûr, s'assurer de déplacer les deux toujours en même temps. On va essayer de se laisser une distance du bord. On va venir mettre les attaches, les clempes, ou je ne sais pas comment on appelle ça en français, pour venir obtenir le brut. En fait, CTRL-C, CTRL-V. On positionne tout ça. CTRL-C, CTRL-V. On repositionne tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Fait que voilà, on vient de créer nos quatre roues. Aussi simple que ça. Les ailes, on va peut-être les relever un peu. Et maintenant, on va se concentrer sur notre carrosserie. Peut-être qu'ils aient, un jour, ils vont essayer de faire des groupes. Ça serait vraiment le fun de faire qu'ils puissent ajouter une application, faire des groupes. Mais bref. Ici, on va déplacer tout ça. Et CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, on a tout sélectionné. On vient de créer notre deuxième côté. Et on va venir dans Edit, puis on va venir le flipper à l'horizontale. Et voilà. Maintenant, j'ai fait la partie gauche, ou droite. Celui-là, c'est la gauche, effectivement. Fait qu'on va venir positionner. Tout ça, là-dessus. C'est exactement une copie de l'autre, mais à l'inverse. Fait qu'ici, on va venir, encore une fois, repositionner tout ça. Fait que vous voyez que j'ai de l'espace suffisamment en haut. J'ai un petit peu d'espace. Ici, j'ai de la place pour venir attacher. J'ai de la place pour venir attacher. Oui, il y a beaucoup de pertes, mais actuellement, on ne vise pas l'optimisation du matériel. Ça fait qu'on va y aller comme ça. Fait que voilà. Nos pièces pour notre jouet sont faites. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va essayer de simuler notre usinage. C'est sûr qu'il y a des cotes settings. Il y a des vitesses et tout ça. On peut laisser toujours ce qui est recommandé par le logiciel. Quand on sera meilleur et plus habitué, on pourra aller jouer, faire des expériences et tout ça. Mais pour l'instant, on va essayer de même. Fait qu'ici, on peut aller dans le simuler. Fait qu'on va simuler. Fait que vous voyez qu'il vient de simuler la découpe de notre objet. Et pour faire ça, ça lui prend 36 minutes de découpe. Fait que vous pourriez même le faire partir. Vous voyez. Il vient partir cette pièce-là. Pourquoi? Aucune idée. C'est le logiciel qui décide. Fait qu'il y va comme ça. On va le faire accélérer. Fait qu'on va voir s'il fait... Ensuite, il vient faire celle-là. On le voit travailler. Fait qu'il vient créer. Ah! Tu lui fais la roue, puis il vient faire l'autre. Puis je pense que ce n'est même pas la séquence de création, parce que j'ai fait les roues avant de faire toutes les autres. Fait qu'il voit là. Fait qu'on voit ce que ça donne. 36 minutes. Tout est découpé. Tout a fonctionné. Fait qu'ici, on voit qu'en faisant ça, on va pouvoir mettre des attaches ici pour tenir le brut sans aucun problème, parce que l'outil ne va jamais là. Ici, au niveau des attaches, je dirais qu'on ne mettra peut-être pas d'attache proche du départ, parce que ça se peut que l'outil vienne frapper dessus. Fait que peut-être mettre une attache ici, une attache là, puis notre brut serait bien tenu. Fait que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait notre objet sans aucun logiciel, à partir directement dans Isole. Fait que là, c'est sûr, j'ai été avec des courbes, mais vous pourriez aller avec des shapes carrés, faire des enlèvements de matière et tout ça. N'hésitez pas à aller jouer dans les applications, s'il y a quelque chose. Je vous dirais peut-être pas de faire un casse-tête directement, parce que c'est beaucoup trop simple. Créer votre propre objet, mais n'hésitez pas à aller dans ces applications-là pour aller chercher ce que vous avez de besoin pour faire vos choses. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que notre joie est faite. C'est sûr que dans le cadre du projet, il faut que vous m'expliquiez beaucoup plus que ça. Dans le fond, comment ça va être collé, avec quoi, la finition que vous allez mettre sur l'objet et tout ça. Mais en gros, au niveau des Isole, c'est comme ça qu'on fait ça. Fait que, c'est bien. Bonne journée. Bye bye.